Benoît Trémolinas, quand il est arrivé en début de saison, vous nous avez prévenu en disant « moi je le connais très bien, je l'ai joué contre lui, ses équipes en tout cas en Espagne ». Je résume, ça va vous faire tout bizarre parce que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent, ça va changer. Tout le monde vous disait « non, on ne sait pas si c'est des paroles ou des actes ». Est-ce que vous êtes surpris par le fait qu'il prenne cette position ? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment lui le patron ? Oui, c'est lui le patron. C'est lui le patron parce que Dan, il a décidé, il a démontré, même avant que Kylian Mbappé dise au Paris Saint-Germain qu'il souhaite partir ou qu'il va partir. On attend encore la confirmation. Avant ça, il avait osé en conférence de presse les gratiner un petit peu Kylian Mbappé en lui disant « voilà ». Parce que tu as mis un triplique, que tout est fini et qu'il y avait encore une marge de progression et qu'il pouvait encore mieux faire. Luis Enrique est comme ça. Je rejoins Laurie sur ça. Il a un égo, pas surdimensionné, mais il a quand même un sacré égo. Rappelez-vous qu'au Barça, sur la fin, c'était compliqué. Avec les Neymar, avec les Messi, les Suarez, je me souviens que c'était un petit peu… Et pourtant, il avait gagné une Champions League avec eux. Mais ce n'est pas pour autant qu'à la fin, ça s'est un peu mal terminé. Parce que c'est quelqu'un qui a un égo et c'est lui qui dirige et c'est lui le patron. En plus, aujourd'hui, en plus que lui décide que c'est le patron, le club donne les clés, clairement. Alors qu'avant, chaque entraîneur avait la pression de Nasser parce qu'il fallait faire jouer lui. Lui, il ne fallait pas le sortir. Donc c'était un casse-tête permanent. À savoir, est-ce qu'on sort Messi, est-ce qu'on sort Neymar, est-ce qu'on sort Mbappé en premier ? C'était un casse-tête pour l'entraîneur. C'est un club très politique. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, il a les clés. Nasser le laisse. La preuve, il sort Mbappé à la 65e minute. Et en plus, il le sort. Et c'est un choix gagnant. Parce que le Paris Saint-Germain derrière égalise. Et c'est Gonzalo Ramos qui arrache le match nul pour le Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, on ne peut lui donner que raison. Après, attention, même avec la Roura, ça a été compliqué par moments. Parce que son égo, à un moment donné, surpasse un petit peu le club et l'environnement et le management des joueurs. Et sur le management, ça tourne plus et il y a moins finalement de joueurs qui sont installés titulaires. Avec ce chiffre, vous voyez, la moyenne de minutes totale disputée quand on additionne toutes les minutes de jouets par un joueur. C'est-à-dire que cette saison, 1199 minutes par joueur. Ce qui veut dire quoi ? C'est que ça tourne plus puisque les joueurs sont moins installés et qu'il y a plus de changements et de remplacements dans les matchs. Donc il y a moins de certitude, en tout cas, pour les joueurs d'être des titulaires indiscutables par rapport aux saisons précédentes. On voit bien que l'an dernier, c'était le paroxysme avec les trois, impossible à sortir à ce 1700. Elle est vachement bien votée à Trinfeld. Je vais rebondir dessus pour Swan. Très bien travaillé. Après, c'est vrai qu'on avait lu les déclarations de Pochettino qui avaient dit, souvenez, cette interview folle où il disait au PSG qu'on ne peut pas arriver avec ses idées. On m'empêche de le faire. Tourelle l'avait dit également. Galtier, c'était encore autre chose parce qu'en plus, lui, il arrivait un peu sur la pointe des pieds. On a quand même le sentiment que quelque chose a vraiment changé. Même si, peut-être qu'il aurait pu sortir Bappé un peu plus tôt pour nous prouver complètement qu'il avait décidé lui-même. Mais ce n'est pas du tout une question de Bappé. On est trop Bappé-centré. C'est-à-dire que j'ai dit que ce n'est pas le même PSG. Et je pense que Loïc allait aussi dans ce sens-là. C'est que même quand on voit les statistiques des minutes, même si on remonte jusqu'au PSG de Laurent Blanc et de Carlo Ancelotti, vous aviez un effectif où vous aviez des énormes stars type Zlatan et un 11 finalement indéboulonnable par sa qualité déjà. Et peut-être un petit peu moins de profondeur ou de différence. Là, aujourd'hui, Louis-Henriquet se permet de faire tourner parce que quand même, sur le banc de touche, peut-être que l'effectif, il y a moins de stars. Mais en tout cas, pour moi, vous avez deux attaques. Le banc de touche la saison dernière en Ligue des Champions, c'est terrible en 8e. Là, sur le banc, après, il y a des problèmes de qualité. Mais vous avez deux attaquants à 80 millions d'euros. Oui, mais ça, par exemple, c'est un choix fort pour les faire jouer. Peut-être qu'avant, ils auraient dit en haut, ça vaut 80 millions, ça joue. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a évidemment une partie du tempérament de Louis-Henriquet et du fait que c'est un entraîneur à poignes. Et il y a aussi le fait que là, ce qu'il fait avec Mbappé, il peut aussi se le permettre. Et les autres ne pouvaient pas se le permettre parce que Mbappé, il fallait qu'il reste, il fallait le garder. Parce qu'il y avait Messi, il y avait Neymar. Aujourd'hui, Louis-Henriquet, on a parlé en début de saison d'un nouveau PSG. Oui, mais il ne l'a pas sorti avant qu'il ait annoncé son décès de décision. Il a même fait jouer un peu son frère. Ce nouveau PSG, excusez-moi, mais il est plus simple, c'est plus simple de dire à Bradley Barcola aujourd'hui qu'il commence sur le banc qu'à un autre joueur. On parle d'un Mbappé, mais attention, c'est lui qui a poussé aussi pour qu'un Mbappé revienne dans l'effectif l'été dernier. Donc là, dans les 250, quand Mbappé a été mis sur le côté, il a été voir sa direction en disant, j'ai besoin d'un Mbappé sur le terrain, faites-le revenir. C'est-à-dire que les matchs sur Mbappé étaient quand même assez épouvantables au début de saison, évidemment. Bon, ben là, c'est que le premier épisode, Enrique et Mbappé, vous l'avez bien compris. Est-ce que le départ de Kylian Mbappé va affaiblir le PSG ? Est-ce que ce départ-là va vraiment être préjudiciable pour le PSG ? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va également parler de Kylian Mbappé, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un stagiaire de contenu, sur le contenu qui te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si tu es fournis parti. Alors, les amis, Kylian Mbappé, le Kiki national, Kylian Mbappé, les amis. Déjà, les amis, tout le monde le sait, il va le regarder Madrid, etc. et tout. Est-ce que son départ du Real va affaiblir le PSG ? Pour moi, oui, ça va affaiblir le PSG. Parce que c'est hyper dur de remplacer un mec qui te marque environ 40 à 50 buts. C'est très dur de le remplacer. Le Bain de Munich a essayé de le faire. Ils ont essayé de remplacer Lewandowski. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, le Bain de Munich, ils ont du mal à remplacer Lewandowski. La saison dernière, ils remportaient la Bundesliga à la dernière journée. Et c'est parce que le Borussia Dortmund fait un match nul. Parce que Dortmund avait son destin entre les mains. Si Dortmund gagnait son dernier match, peu importe le score du Bain, le Bain devait perdre le titre de champion d'Allemagne. Il devait perdre la Bundesliga. C'est parce que Dortmund a fait un match nul à la dernière journée. Cumulé à la victoire du Bain de Munich. C'est ça qui a fait que le Bain de Munich remporte à nouveau la Bundesliga. Donc, ça c'est je suis un fils. Ça c'est je suis un fils du côté minicois. Donc, on voit bien une équipe du Bain qui galère. Une équipe qui a galéré. Ils ont perdu Lewandowski. Ils ont pris Sadio Mani. Ça n'a pas donné. Tupou Moutin a fait ce qu'ils pouvaient faire. Donc, les amis, ce n'est pas évident de remplacer un mec qui te marque à environ 30, 40, 50 buts. Toutes compétitions confondues. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, les amis. C'est hyper dur. Jusqu'à présent, le Bain de Munich a du mal. Ils ne seront pas champions parce qu'ils sont à 8 points du Bain de Munich. Ils sont à 8 points du Bain de Munich. Donc, ils ne seront pas champions. Comment ils vont faire ? Et j'ai peur que c'est la même chose qui puisse arriver au PSG. Sauf que la Ligue est tellement faible que même si le PSG jouait avec les pompiers de Kati, ils seront champions. La Ligue est tellement faible. Tellement. Vous vous imaginez. C'est Brest qui est troisième, je pense. Brest. Brest. Brest est troisième. Avec tout le respect que j'ai pour Brest. Avec tout le respect. C'est au troisième. Donc, ça montre que cette Ligue-là, franchement, c'est très faible. On le voit aussi en Coupe d'Europe. Les clubs français ont du mal vraiment à performer dans les grandes compétitions européennes. Donc, les amis, cette Ligue-là est vraiment faible. Heureusement pour le PSG. Parce que même si le PSG joue avec les bras cassés, ils seront champions. Ou presque. Donc, Kylian Mbappé, son départ du Real de Madrid, ça va affecter le PSG. Et surtout, ça va renforcer le Real. On ne parle pas assez du Real, mais ça va sérieusement renforcer le Real de Madrid. Sérieusement renforcer la Maison Blanche, les gars. Vous vous imaginez l'équipe qu'ils auront ? Vous vous imaginez l'équipe du Real ? Avec du Courtois, du Militao, du Alaba, du Carvaral, des mecs comme le Valverde, le Kamavinga, le Tony Cross, le Chouamini, le Jude Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé. C'est une équipe de dingo. C'est une équipe de dingo. Ce Real sera très, 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 très difficile à battre. Très, très, les amis. Très, très difficile à battre. Pour battre le Real, il faut sortir un match, une masterclass. Un match de 3000%. Parce que si tu as 100%, tu ne vas pas battre le Real de Madrid. Donc, les amis, le départ de Kylian m'a vu le Real de Madrid, ça va affecter non seulement le PSG, mais ça va renforcer le Real de Madrid. Et ça risque à faibler la Liga. Ça risque à faibler le championnat parce qu'il y aura seulement une seule locomotive. A l'occurrence, c'est le Real de Madrid. Il y aura une seule locomotive, le Real de Madrid. J'ai peur pour le championnat d'Espagne. J'ai peur pour la Liga parce que lorsqu'on va au Barça, le Barça n'arrive même pas à rivaliser avec le Real de Madrid. Un Real de Madrid qui n'a pas un avance d'entrée. Il n'arrive pas à rivaliser. Combien de fois Kylian arrive au Real de Madrid ? Le Real sera un jouable, presque un jouable. Donc, les amis, partagez-moi ton ressort de commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que le départ de Kylian Mappé pour le Real de Madrid va affecter le PSG ? Est-ce que tu penses que ça va tuer la Liga parce qu'il y aura seulement une seule locomotive à l'occurrence sur le Real de Madrid ? Partagez-moi ton avis et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !